Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. Mais avant toute chose, j'aimerais vous prévenir que je vais faire une ouverture de snap en fait, une vidéo j'ouvre vos snaps. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions sur mon snap. Donc mon pseudo c'est Clochette11, voilà c'est pas compliqué. Si vous avez des questions sur le végétarisme, sur les poils, sur le déodorant, sur le soutien-gorge, sur tout ce que vous voulez, sur la vie à deux en appartement et tout, sachez que j'y répondrai. Il n'y a pas vraiment de thème à cette ouverture de snap en fait, donc voilà, si vous avez n'importe quelle question, je vous invite à la poser. Normalement, donc aujourd'hui je filme cette vidéo, on est vendredi soir, je mettrai cette vidéo samedi et j'ouvrirai sûrement les snaps mardi ou lundi. Donc bref, revenons à nos favoris. Tout d'abord j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai adoré, vraiment. Alors c'est un masque réparateur pour les cheveux de chez Catier. Tout d'abord, ce qui m'a plu, c'est que ce masque est bio en fait, et moi tout ce qui est bio, bah voilà, c'est mon élément. Et puis c'est à la moelle de bambou et beurre de cupuassu. Alors c'est bizarre comme truc. Alors ce masque est quand même assez lourd en fait, à laisser poser et tout, je le trouve super lourd, c'est pas du tout léger. Mais quand on rince, franchement, vous avez les cheveux complètement démêlés, complètement nourris, même en séchant. Moi je les ai trouvés beaucoup plus nourris. C'est pour ça que je me mets dans cette vidéo parce que je ne peux plus m'en passer, vraiment. Donc en plus c'est préparé, c'est préparé, c'est fait en France et c'est certifié par Ecoser Green Life. Mais je vois vraiment de l'amélioration. Donc si vous êtes à recherche d'un masque en ce moment naturel, bio en plus, je vous le conseille, je vous mettrai le prix en barre d'infos et tout. Ensuite, on va parler un petit peu des poils. Je pense que vous le savez, le rapport avec les poils a complètement changé. Après, maintenant clairement, je ne vois plus ça comme quelque chose à éliminer en fait parce qu'avant, je m'effilais énormément, que ce soit au rasoir pour le maillot, les aisselles et à l'épilateur pour les jambes. Là pour les jambes, ça fait environ un mois et demi, deux mois que je n'épile plus et je me sens bien et ça ne pose pas de problème à mon copain. Enfin voilà, il n'y a rien en fait qui me donne envie de les épiler parce que limite j'y m'y habitue en fait. Je vous avoue que des fois, le regard des gens dans le bus me gêne un petit peu quand je retrousse un petit peu mon pantalon et tout. Et je n'ai pas envie d'épiler mes poils pour les gens dans le bus en fait. Du coup, j'avais juste envie d'atténuer un petit peu ça. Du coup, je me suis acheté ceci. C'est un décolorant pour poils en fait. Ça m'a coûté 8 euros. Il y a deux flacons dedans. C'est absolument pas agressif. Moi, à la base, je voulais le faire avec une décoloration classique et tout le monde m'a dit non, ça va être trop agressif vraiment. Tout ça, j'en parle sur Twitter généralement. Donc je confirme, en 3 minutes vraiment c'est fait. Enfin, en 3 minutes pour les châtains, moi je suis plutôt châtain. Et 6 minutes pour les brunes brunes, il était marqué. Par contre, donc j'ai essayé ça sur mes bras, mes poils de bras que j'ai presque jamais épilés en fait. Parce que voilà, ils sont pas gênants et j'en ai pas énormément non plus. Ils sont pas épais en fait. Et sur les poils de jambes, ça n'a pas pris. En fait, ils ont des petits reflets au burn maintenant. Ils sont un tout petit peu roux. Enfin, roux très foncés on va dire. À la lumière, il y a des petits reflets. Pourtant, j'ai laissé poser 6 minutes, voire plus. Ils disent si le duvet est insuffisamment décoloré, renouvelez l'opération. Ne pas renouveler l'opération plus de 2 fois par 24 heures. Donc je devrais peut-être recommencer. N'hésitez pas si vous souhaitez un crash test pour comment faire exactement, comment faire le mélange, etc. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous. Ensuite, on passe à quelque chose que j'ai complètement adoré et qui me correspond totalement. Je vous ai spoil un petit peu. C'est un lisseur, en fait, de la marque Rivelon. Rivelon, je ne sais pas. Alors, j'ai son petit frère, normalement, qui est tout rose et que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps. Mais je vous avais prévenu qu'il mettait du temps à chauffer et tout. Je vous remettrai la revue, normalement, dans la barre d'infos ou dans le petit i. Alors, celui-là, voilà, son grand frère. Il porte le titre de sirène, en plus. Donc, voilà, je me suis dit que je suis obligée de le commander. Alors, le truc super cool, c'est qu'il chauffe beaucoup plus vite que son petit frère. Parce que vraiment, en 30 secondes, vraiment, c'est chauffé. Parce qu'en fait, le premier degré, enfin, le premier niveau degré, en tout cas, c'est le 110. Tandis que son petit frère, c'était le 150, en fait. Donc, déjà, beaucoup plus chaud, en fait. Il y avait déjà beaucoup plus de chaleur à apporter. Tandis que concrètement, en fait, moi, je ne me lisse que la frange. Mes cheveux, je peux vous les montrer, d'ailleurs. Ils sont tous bouclés. Voilà, mes cheveux, je n'ai vraiment pas envie de les lisser. Parce que, bon, ils bouclent naturellement. Puis, j'avais dit qu'en les coupant, je voulais repartir sur de nouvelles bases. Et du coup, je n'ai pas envie de les lisser et de tout foutre en l'air. Du coup, voilà, je lisse que ma frange. Parce que, évidemment, j'ai les cheveux ondulés et ma frange ondule aussi. Et ce n'est pas très joli. Voilà, en plus d'abîmer moins les cheveux, puisqu'ils commencent directement au 110, il chauffe super vite. Du coup, quand vous êtes pressé, voilà, un petit coup de lissage et tout. Et c'est parfait. Le truc bien aussi, c'est qu'il a des trucs super larges. Si vous voulez prendre des mèches super épaisses, voilà, c'est super cool. Tandis que l'autre était beaucoup plus petit. Certes, c'était beaucoup plus pratique pour le ranger si vous partez en voyage dans des sacs et tout. Bon, voilà, celui-ci, c'est vraiment pour à la maison. Ensuite, j'ai reçu quelque chose de génial aussi, qu'il faut absolument que je vous en parle. En fait, c'est des produits de beauté dont on peut choisir les ingrédients nous-mêmes, en fait. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Il y a marqué que c'est fait individuellement pour Chloé. Donc voilà, déjà, ça, je trouve ça trop chou. Voilà comment ça se présente. Donc pour tout ça, j'en ai pour 70 euros, enfin 69 euros pour être précise. Alors tout d'abord, j'ai un masque pour les cheveux qui est tout aussi bien que celui de Catier, vraiment. Il faut savoir que la marque Mix Nature ne teste pas sur les animaux. C'est bon à savoir quand même. C'est complètement naturel parce qu'en fait, je vous invite à aller sur le site Mix Nature. Ce sera un peu plus pratique pour comprendre, en fait, parce que vous choisissez une base. Donc une base, par exemple, une crème pour le visage. Moi, j'ai pris un shampoing, un gel douche. Et ensuite, vous ajoutez les ingrédients que vous voulez. Et bien sûr, des ingrédients naturels. Par exemple, il y a des huiles essentielles. Après, il y a des sortes de fleurs. Il y a la camomille. Il y a vraiment plein de trucs. Et j'ai adoré ça parce que c'est complètement naturel, en fait. Moi, j'ai commandé un shampoing qui sent super bon. J'ai pas encore vu les résultats vraiment sur les cheveux. Mais en fait, vous pouvez choisir la base, soit pour peau sèche, pour cheveux gras. Il y a aussi pour les peaux matures. Ensuite, il y a un conditionneur aussi, donc un après-shampoing. J'ai pris pour cheveux secs également. Et ce qui est cool, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas, par exemple, la camomille ne va pas avec une huile essentielle, et bah ça vous grise directement les cases, en fait. C'est compliqué à expliquer comme ça. Alors certes, c'est un petit peu cher pour 12 euros pour un gel douche. Mais vous êtes sûr que c'est de la qualité. Et c'est vous qui choisissez vraiment les vertus. Tout est expliqué. Les vertus, par exemple, de la menthe, de la menthe poivrée. C'est quelque chose qui est vraiment fait sur mesure, en fait, pour votre peau, pour vos cheveux. Il y a même pour les pieds, pour les mains. Il y a vraiment plein de choses. Donc moi, clairement, j'ai eu un coup de cœur. Et je vous invite absolument à aller voir ce site. Alors on va terminer en parlant tout simplement de ce que je porte aujourd'hui, en fait. C'est un petit chemisier de La Redoute. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en détail. Il est super joli. Il est super opaque. J'ai quand même mis un petit débardeur en dessous. Donc normalement, ça se porte comme ceci. Sauf que je trouve que ça me sert un peu trop. Mais pour l'été, ça peut être vraiment cool. Et je le trouve vraiment magnifique. Pourtant, sur la photo, je me suis dit, ça va vraiment pas rendre bien. Et puis la texture, la matière est super opaque. Les petits boutons là, c'est juste trop beau. Voilà, je sais pas si vous verrez. En tout cas, je le trouve trop trop joli. C'est vrai qu'en fait, chez moi, j'ai jamais de chemise un petit peu classe. Je m'habille pas trop comme ça. C'est pas trop mon style. Et finalement, je me rends compte que j'aime bien. Donc voilà, il vient de chez La Redoute. Je vous mettrai le prix et tout ce qui correspond en barre d'infos. En tout cas, je pensais être déçue vraiment. Et finalement, il se retrouve dans mes favoris. Donc finalement, il peut pas juger vraiment à ce qu'on voit en photo. C'est tout pour ses favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller me poser des questions sur Snapchat. Puisque mardi, je clôture. Je ne mets plus mon Snapchat en public. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501